Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre revue hebdomadaire de l'actualité internationale. Autour de la table, comme on l'a accoutumé, Joël Atayi Gatagé. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance. Morgana Soma Mintoji, consultant analyse géopolitique, expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. Hamzat Abdoulaye, consultant analyse géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. Nous avions prévu de parler de ce discours qui nous laisse personne indifférent du premier ministre malien par intérim à la tribune de l'ONU. Mais l'actualité faisant loi, on va peut-être commencer par parler du Burkina Faso parce que depuis l'aube, il y a comme un l'air déjà vu du côté de Ouagadougou. À l'heure où on vous parle, il n'y a pas vraiment de formalisation de ce qui est en train de se passer. Mais ça a l'air de tout ressemble, tout pointe vers un coup d'État, un coup de force. On ne sait pas encore dans quel camp ça va balancer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Absolument une heure de déjà vu. La soldatesque qui tire dans tous les sens. Ce rebiff réclame manifestement d'être mieux têté, peut-être en voyant que certains au sommet se servent, y compris parmi leurs chefs et une armée ou des armées qui n'étaient pas partis pour faire la guerre, mais qui sont obligés désormais de défendre le territoire et d'avoir des résultats. Donc ça crée beaucoup de tensions. Et si en janvier dernier, tout simplement, on a essuyé ce scénario, on craint que ce ne soit l'histoire qui se bégaye. Et donc que tout soit à reprendre pour le Burkina. Les coups d'État, les putschs ou bien les rébellions ou les insurrections qui tournent finalement au changement d'ordre institutionnel posent problème quand même. Parce que fondamentalement, pour la majorité des Burkinabés, ils n'y sont pas. Ça ne peut pas être ça la solution. De toute évidence. Et il semblerait que ce ne soit plus seulement une affaire entre Burkinabés, mais qu'il y ait une tentative de sauver le soldat d'Amiba. D'Amiba. Voilà. On verra. De la part d'un voisin et d'une puissance. Ah d'accord. Enfin, bref. Alors, qu'est-ce que ça vous explique, cette situation ? Je pense que mon confrère a déjà pratiquement tout dit. Cela dénote de l'instabilité qui continue d'exister au Burkina Faso et par écoché dans notre espace. Nous avons des institutions qui visent à faire la promotion de cette stabilité politique qui est forcément nécessaire pour le développement. Mais on semble voir que les différentes équipes qui sont en train de se succéder ne touchent pas forcément la question. Je ne sais pas s'il s'agit de la question par rapport à la population ou s'il s'agit beaucoup plus de la question par rapport à la sécurité et aux hommes armés. Donc, à l'étape où nous sommes, il est difficile de savoir si le problème se trouve au niveau du corps armé lui-même, étant un acteur de la stabilité politique, où le problème se situe au niveau des populations. Mais à l'allée où vont les choses, il semble que ce soit beaucoup plus le corps armé qui a du mal à se mettre ensemble dans une certaine logique d'avancement. Est-ce qu'on peut se dire, Amizat Aboulaye, parce qu'il y a quelques jours, il y a eu quand même cette attaque d'un convoi militaire qui allait ravitailler la population de Djibo prise en étau des groupes terroristes. Il y a eu quand même 11 soldats qui ont été exécutés au cours de cette attaque. Et ça nous renvoie un peu à la même situation survenue avant la chute de Rochmark-Kaboré. Est-ce que ça a pu précipiter cette colère de l'armée ? Est-ce que ça a pu précipiter quelque chose de ce côté-là et susciter, en tout cas, ce qui ressemble fort bien à un renversement du pouvoir ? Alors, c'est un facteur clé. C'est un facteur clé qui a certainement précipité les choses. Et ça rappelle aussi, comme l'a rappelé mon confrère tout à l'heure, le défi sécuritaire auquel faisait face le Burkina depuis plusieurs mois. Et Damiba au pouvoir, en assurant en tout cas ce semblant de transition, s'était donné en tout cas pour raison, enfin pour motif principal, lutter contre l'insécurité, le terrorisme, entre autres. Mais après plusieurs mois, on se rend compte que le constat est alarmant, sinon très proche d'un échec. Et les attaques répétitives, les coups, je vais dire, coups de force de ces terroristes répétitifs, c'était quasiment inévitable. À cela, c'est aussi ajouter la division au sein de l'armée. Il n'a pas réussi à mettre tout le corps armé autour d'une même voile. Et c'est aussi ce qu'il a essayé de colmater à travers sa transition. Je ne sais pas. Je parle peut-être au passé. On ne sait pas ce qui va arriver. Oui, justement, il faut préciser qu'à l'heure où nous enregistrons ce format, la cause est loin d'être entendue du côté de l'arrivée. Exactement. Mais ce sont clairement les échecs qu'il a eu à traverser, l'échec sécuritaire, l'échec de réunir l'armée et aussi l'échec de satisfaire la population, qui a été, dans une façon aussi, exclue dans sa transition. Et on se rappelle aussi de sa tentative de faire une sorte de réconciliation nationale et en rappelant, bien entendu, Blaise Comparé, ça n'a pas été du goût de tout le monde. En tout cas, la méthode, la manière, la façon dont cela a été fait, ça n'a pas du tout été du goût de tout le monde. Donc aujourd'hui, si ce coup de force se confirme, c'est parce qu'il a multiplié ses échecs. Et l'autre chose, c'est la deuxième chose qu'il faut souligner, c'est aussi un peu l'échec du multilatéralisme. On ne va pas cesser de le dire, la CDAO et aussi le... Ah, c'est la faute de la CDAO. Non, je n'indexe pas la CDAO, mais je souligne l'incapacité du multilatéralisme à prévenir. Oui, bon, soyez plus précis. Je me fais le devoir de défendre la CDAO parce que quand il y a eu coup d'État la dernière fois, la CDAO en a pris plein la gueule. C'est la CDAO qui est inefficace. La CDAO a déploré le coup d'État, a fait des sanctions. Il y a beaucoup d'intellectuels qui ont dénoncé cela. On ne va pas encore remettre en cause la CDAO maintenant. On ne remet pas en cause la CDAO, mais on remet en cause le multilatéralisme à travers ce dispositif qui devrait prévenir les coups de force. Sinon, on va rentrer dans un cycle où quand les institutions sont bloquées, il faudrait que l'armée à chaque fois vienne déloger ce qui est... Merci, c'est exactement ce contre quoi la CDAO lutte. Donc je pourrais, si vous le connaissez, rappeler à mon confrère que parler d'échec du multilatéralisme ici, c'est aller un peu trop vite en besoin. Parce qu'il faut dire, quel est le schéma du multilatéralisme ? Chaque institution a ses limites. Le multilatéralisme ne peut pas aller, pour le moment, dicter à un État le comportement adopté. Ce qui fait que le multilatéralisme s'est doté des tests qui lui disent à quel niveau d'implication il peut aller. Donc on devrait s'attendre à une sanction. Sanction de la part de la CDAO ? Il n'y a pas de mécanisme du multilatéralisme qui puisse prévenir ces coups de force, mais il pourrait y avoir des sanctions. Non, je suis dans votre logique, je comprends, mais je dénonce cette torpeur du multilatéralisme qui n'a pas suffisamment un mécanisme actif. Ça, ça signifie que vous accusez le multilatéralisme. Quelque part, c'est une sorte d'accusation. Ce qui n'est pas logique, mais une accusation passive. On pourrait dire, oui, il y a toujours cette question sans plus terminelle de l'organisation sous-régionale, mais on pourrait dire a priori que le seul levier qui reste, c'est le levier d'une intervention. Est-ce qu'aujourd'hui, la CDAO est en capacité ? L'écomorque, le Nigeria a l'habitude de le faire, en prenant sur lui d'intervenir au Liberia ou en Sierra Leone. Je pense que ce temps est révolu, même s'il y a eu quelques interventions en Gambie, il y a quelques allées, en Guinée-Bissau. Une fois en dehors de l'espace, vers Sao-Tome-Prince. Sao-Tome-Prince. Est-ce que, en parlant de multilatéralisme, est-ce que cette option militaire n'est pas à remettre, en tout cas avec le concours de tous les États, n'est pas à remettre sur la table ? L'intervention dont je parle, c'est plutôt un mécanisme qui pourrait prévenir. Mais là, vous parlez d'une intervention. C'est vrai, ça ne s'est fait pas le passé. Mais à quelle fin ? Est-ce que c'est un franc succès ? Donc, non. Non à la force. Non à un mécanisme qui va mettre en avant la force. Non. Encore, je pense que dans les derniers débats qui ressortent, Mbalo avait fait une sorte de suggestion quasi similaire, c'est-à-dire mettre en place une force qui sera active. On peut dire qu'il a fait ça à raison, parce que ça l'a sauvé. Bon, quand vous parlez d'une force, vous faites quoi encore à la force ? Moi, je suis foncièrement contre la force. Qu'est-ce que vous vous posez ? Ce serait intéressant d'avoir une idée. Voilà, dans ce débat conceptuel, je reste même sur peut-être la cause ou l'interne. Il y a un procès récemment qui s'est ouvert à Ouagadougou. L'assassinat d'un étudiant, il y a, on va dire, plus d'une quinzaine d'années. La disparition de cet étudiant. Et encore une fois, le général Diendiré et quelques séculocrates sont pointés du doigt. Je pense que la réquisition, c'est 30 ans, je crois. Oui, 30 ans. C'est plus de tout ce qu'il a déjà accusé. Est-ce que, en sachant l'empreinte encore de la fameuse ex-garde présidentielle de Blaise Compaoré sur le régiment spécial de la présidence de la République, est-ce que ça a pu aussi contribuer à quelque chose ? Est-ce que ceux qui espéraient que les vieux barons soient protégés, est-ce que ça a pu déclencher quelque chose ? Non, pas forcément. C'est pratiquement le paradoxe d'Amiba, qui est issu du RSP, soupçonné d'être la cinquième colonne qui préparait le retour de Compaoré, sinon la réhabilitation des pro-Compaoré, du CDP, Jean-Jean Passe, enfin son ancien parti. Mais quand même, il faudrait lui rendre justice d'avoir laissé le procès Sankara se terminer malgré son coup d'état en janvier. Et deuxièmement, que ce dernier procès ait eu lieu cette semaine, conduisant à élucider quand même, au moins à ce niveau, un meurtre crapuleux qui a eu lieu sous la torture à la présidence, en tout cas au niveau du régiment du RSP, dont le patron, pour une fois, ne s'est pas débiné, a reconnu les faits. Et c'est finalement le mérite de ce procès que de rendre justice à un étudiant, qui a été sauvagement torturé, inhumé encore moins humainement, sans que sa famille ait pu recevoir la dépouille depuis 32 ans. Je vais avancer un autre fait également. Il y a quelques semaines, Damiba reprenait le poste stratégique du ministère de la Défense à son compte. Deuxième paradoxe, parce que le coup d'état qu'il fait en dénonçant l'inefficacité et reconduit bizarrement le général Simpore, qui était déjà ministre de la Défense. Et qui était contesté déjà par les militaires armées. Et peut-être que le nœud de ce qui est en train de se passer, c'est peut-être une volonté de couvrir des choses. Parce que le massacre qui a eu lieu, je crois, c'est pas Ménaka, le nom m'échappe, là où il y a eu 50 gendarmes massacrés, et dont on voit le parallèle cette semaine avec les événements de Djibo, disons qu'il est curieux, pour tout dire, que l'équipe Damiba refuse de publier les conclusions de ce rapport-là, que le président Kabouré aussi avait du mal à assumer, au point d'avoir demandé un deuxième rapport. Donc qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qu'on essaye de couvrir finalement ? Donc il y a des contradictions au sommet de l'État qu'il va falloir lever. Sinon, tout ça va exploser, comme on est en train de le voir malheureusement pour un si pauvre pays, avec plus d'un million quatre cent mille réfugiés à l'intérieur, bien plus que le Mali qui en a à peine. Il y a des populations entières dans le nord du pays qui ne serait-ce que pour le moment assujetties au largage de vivre par des forces françaises pour suppléer quelque chose. Oui, il faut pouvoir assurer le convoyage. Un dernier mot sur ce sujet. Encore une fois, on ne peut rien dire de la finalité de ce qui a reçu de se passer du côté de Ouagadougou pour le moment. Mais l'un dans l'autre, que Damiba parte ou non, le fait qu'il y ait encore ce remue-ménage, de quoi ça revue exactement ? M. Le moment, on a cité, nous parlons beaucoup de M. Damiba, mais il y a l'ombre de son nombologue, le lieutenant-colon Zongrana. Oui, justement. Parce que hier soir, l'eau a quand même été remuée par des manifestations demandant sa libération. Lui qui a été fait prisonnier pour tentative de coup d'État. On s'étonne que ses collègues ne le libèrent pas depuis. C'est vrai que certains supports médiatiques l'affichent comme le parrain de ce coup de force. Au dernier jour, en tout cas pour les médias conventionnels, il serait toujours en prison. On peut commanditer. Oui, on peut, comme on dit, rester les bénéficiaires. Exactement. On verra bien. On verra bien, puisque dans ce type de cas, la radio et la télévision Burkinabé nous donnera le temps pour tout à l'heure. Pour le moment, les zones sont coupées. La télévision Burkinabé a recommencé à émettre, mais bon, c'est en jamais. Les champs militaires, vous avez regardé pour nous. Enfin, ça discute quand même assez intensément. Au-delà des bisbis internes, de quoi ça augure pour le Burkina et pour la souris ? S'il y a une chose qui est claire, c'est que la question de la sécurité est au cœur de tout ce qui se passe. La question de la sécurité qui a commencé un peu loin du Burkina, mais qui s'est installée pratiquement déjà aussi, qui commence à s'installer dans le golfe de Guinée, est au cœur de toutes ces situations d'instabilité politique. qui menace le développement de la sous-région. Et donc, la question ici, c'est trouver le mécanisme, parce que l'État ne peut pas régler cette question. C'est pour cela que lorsqu'on parle de l'échec d'Amiba par rapport à la question de la sécurité, c'est l'échec de la sous-région. Il faudrait quand même que les leaders de la sous-région trouvent une stratégie commune assez efficace, même s'ils ont des partenaires qui souhaitent les accompagner, mais que la stratégie soit efficace. Et on pourrait penser que tout ce à quoi on assiste par rapport à ces putschs qui viennent envenimer la sphère politique pourrait s'arrêter. Mais tant qu'on n'aura pas trouvé une solution commune par rapport à ce qui se passe, on risque d'avoir ce genre de situation se répéter déjà dans les pays où cette instabilité existe, surtout si les forces de maintien de la sécurité ne voient pas la chose de la même façon. Et c'est ce à quoi on assiste actuellement au Burkina, parce qu'il y a plusieurs camps dans même cette équipe militaire qui semble ne pas aller dans le même sens de ce développement ou de cette stabilité qu'il souhaite imposer. Voilà, nous allons rapidement passer à un autre sujet. Nous allons parler de Poutine et de l'annexion de ces quatre régions de l'est de l'Ukraine. Aujourd'hui, ce vendredi 30 septembre, Vladimir Poutine a officialisé l'annexion de ces régions, donc le Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia, c'est quatre régions, je le disais, de l'est de l'Ukraine, donc à peu près 20% du territoire ukrainien. Au-delà du discours très offensif contre l'Occident et contre particulièrement les États-Unis d'Amérique, il a quand même ouvert la voie à un cessé le feu potentiel, en sommant le régime de Kiev de cesser les hostilités et de revenir à la table des négociations. Poutine, le chaud, le froid... Oui, c'est ça l'expression, enfin c'est le chaud, le froid et puis finalement ces quatre régions en excès ont l'air d'un lot de consolation par rapport à une victoire écrasante annoncée ou rêvée. Et donc la réalité n'a pas été du tout celle-là et je crois qu'il est obligé de réviser ses plans mieux ou en tout cas avant même un cessé le feu, on apprend qu'il y aurait même déjà eu échange de prisonniers directs entre l'Ukraine, donc entre les deux armées russe-Ukraine. Donc peut-être que la voix de la raison commence par se faire entendre, par s'imposer aux uns et aux autres parce que c'est vraiment une guerre de trop. Et donc M. Poutine le voit, mais en même temps ceux qui soutiennent M. Zelensky se rendent bien compte qu'il n'a pas les moyens de tenir plus longuement sans entraîner... Le contraire des États-Unis vient de voter encore 12 milliards de dollars d'accompagnement. Bon, ben ils ne pourront pas faire éternellement la guerre par procuration. Ils ont l'avantage d'être hors du champ européen. Je ne pense pas que leurs alliés européens entendent les choses de la même façon. Donc tôt ou tard, des contradictions importantes vont se dessiner au niveau de l'OTAN. Sinon, il va falloir que l'OTAN rentre en guerre. Et donc Adjane Kepoura, est-ce que c'est redoutable à exclure ? Il y a une considération géopolitique et de droit international parce que que ce soit Dimitri Medvedev, que ce soit le patron de l'enseignement russe, la plupart des sécurités russes qui agitent cette question de l'annexion de ces quatre régions comme un facteur pouvant amener la Russie à mener des frappes nucléaires. Parce que dès aujourd'hui, la Russie considère que tout projectile qui tombe dans ces régions sera considéré comme une agression contre la Russie et donc pourra motiver une riposte à la mesure de l'affront qui aura été causé. Est-ce que vous pensez que stratégiquement, Poutine pourrait joindre l'acte à la parole ? Joindre l'acte à la parole ne va pas forcément dire utiliser les armes nucléaires. La question de l'utilisation des armes nucléaires est une question très délicate. Dimitri Medvedev a dit clairement ? Oui. C'est une stratégie de communication qui vise quand même à montrer son sérieux, qui vise à attirer l'attention sur la nécessité de se retrouver à la table de négociation si on veut éviter la catastrophe. Et donc, c'est une communication qui est dans les normes, qu'on peut accepter. Maintenant, pour ce qui est de la faisabilité, c'est une faisabilité qui n'est ni souhaitée par la Russie parce que ce serait quand même décider de détruire aussi la Russie. Le premier État qui va lancer cet appareil nucléaire va aussi recevoir quelque chose de l'autre côté. Et aujourd'hui, on arrive face à une situation où la Russie vient de marquer son seuil non négociable en négociation. En négociation, le seuil non négociable, c'est le seuil que vous ne souhaitez pas négocier. Quelles que soient les négociations qui peuvent exister, vous venez de faire comprendre que je ne compte pas céder. Et c'est ce que la Russie vient de faire avec ce référendum et tout le reste. Les quatre régions semblent être le seuil non négociable de la Russie. Et donc, ayant marqué ce seuil non négociable, elle invite les autres à la table de négociation qui aussi dans leurs différents pays sont en train d'atteindre le seuil non négociable. Je parle des États-Unis en regardant les élections qui se pointent et en regardant aussi la quantité d'argent et de matériel qui ont déjà été envoyés. Le débat que cela suscite déjà même au niveau des différentes chambres. Et la nécessité de revoir cette stratégie pour pouvoir maintenir soit le camp démocrate au pouvoir ou voir carrément le camp démocrate. Bon, quand on voit la majorité avec laquelle le Congrès vote ses appuis financiers, on peut se dire que de ce côté-là, tout le monde est d'accord pour faire la guerre. Non, tout le monde n'est pas d'accord pour faire la guerre. On peut se dire cela, mais dans la pratique, il y a des enjeux qui vont au-delà de faire la guerre. Vous savez, même les États-Unis en tant qu'État ont des difficultés sur le plan économique à régler. Et maintenant, la question de recouvrement, parce que tout cet argent qui est envoyé n'est pas un cadeau. C'est un appui. C'est un appui, mais c'est un investissement. C'est un investissement. En vue de futurs contrats de reconstruction. Exactement, de reconstruction. Et la reconstruction est énorme. Voilà que la reconstruction devrait se faire dans les régions qui ont été hautement endommagées. Et les quatre régions qui viennent d'être annexées par la Russie ont été endommagées. Et ça, c'est des contrats pour qui que ce soit va avoir ces contrats de reconstruction. Doit être un bon terme avec la Russie. Et donc, c'est un plus pour la Russie sur ce plan-là. Du côté de l'Europe, c'est aussi quelque chose de très difficile, puisque la question de l'énergie est là. Et il y a plusieurs autres. Et l'hiver se rapproche. Et l'hiver se rapproche. Donc, l'alerte de mon confrère par rapport aux divisions plus ou moins évidentes qui vont survenir est réelle à prendre au sérieux. Et je pense que l'Europe est en train de prendre cela au sérieux. Comment vous voyez un peu ce qui s'est passé aujourd'hui et les possibles conséquences ? Traditionnellement, l'âme nucléaire, c'est une âme de dissuasion. Et si Poutine et ses ministres et autres grandissent l'âme nucléaire, c'est qu'ils veulent forcément tenter de dissuader les autres ou l'autre camp, l'autre partie, de s'impliquer davantage. Et il a mis un mécanisme très sérieux. Quand on parle d'âme nucléaire, ce n'est pas forcément le métier qui s'attend. Ça peut être quelques osives nucléaires de quelques kilotonnes et puis ça suffit pour détruire une bougarde. Effectivement, mais dans son ensemble, ça reste une âme nucléaire et c'est toujours une âme de dissuasion. Mais sa stratégie est suprenante. À la base, il cherchait à annexer ce territoire avant de l'entrer même en guerre. Donc ça, c'est confirmé maintenant. Mais suprenante par rapport à la faisabilité. Parce que nous sommes en pleine guerre. La guerre n'est pas terminée. On organise des référendums et à la suite des référendums, on annexe le territoire. Même dans le droit international, je pense que c'est une procédure qui est correcte, politiquement correcte. Mais ça ne peut pas être accepté de la part des Occidentaux simplement parce que les conditions ne s'y prêtent pas. Les conditions, c'est quoi ? C'est la guerre qui s'y déroule. C'est bien entendu les populations qui sont en déplacement. Et ça ne facilite pas du tout cette annexion. Ou ça ne crédibilise pas cette annexion. Mais l'autre chose qu'il faut voir aussi, c'est que Poutine est en train de rassurer ses gardes. Parce que si aujourd'hui... C'est vrai qu'il y a beaucoup de défections dans le camp. Même si on n'en sait pas exactement l'ampleur. Les médias occidentaux ont le loisir d'amplifier un peu ce qui se passe. Mais la réalité, elle est là la réalité. Kiev ne peut pas se laisser faire. Kiev va tenter d'une façon ou d'une autre de riposter. Riposter en tentant de reprendre ses bases-là. Parce que quand on prend Digneb ou cette zone, c'est des zones stratégiques. C'est des zones clés par rapport à l'industrie du charbon et j'en passe. Donc Kiev ne va pas se laisser faire. Donc ça laisse encore le couloir à une guerre qui risque d'être interminable. Et par le passé, parce que j'aime bien me référer à l'histoire, on a vu des annexions qui ont créé des conflits mondiaux. On a vu l'Anchelous, par exemple. Rien que ça. Mais exactement. Donc, est-ce qu'on est en train de basculer dans une dynamique d'une guerre qui pourrait être totale ? J'entends ce qui se dit un peu partout. La Grande-Bretagne, les États-Unis, la France ne reconnaissent pas du tout les référendums déjà. Ils ne reconnaissent pas ensuite cette annexion. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire techniquement, sur le terrain, de façon concrète ? C'est la question qu'on se pose. Voilà. Il nous reste quelques minutes avant que vous niez. J'ajouterais simplement qu'au-delà de la représentation des pays, même aux États-Unis, j'imagine qu'un débat va finir par s'instaurer. Oui, à l'occasion de 16 élections de mi-mandat. Non seulement ça, mais justement l'ancien président Trump, qui n'a pas dit son dernier mot, qui cherche à revenir, mais qui se propose déjà comme médiateur entre Poutine et Zelensky. Et jusqu'à quel point aura-t-il l'aval de Biden ? Donc on sent quand même une certaine cacophonie commencer à faire jour par rapport à tout ça. Juste un dernier tour de table pour évoquer rapidement le procès du massacre du 28 septembre. Du 28, oui. Bien heureux pour les victimes. Ça va quand même 13 ans, je crois. Il y a 13 ans. Il faut saluer, ce qu'il faut dire, le courage de l'ancien président de la Junte, Moussa Dadis Kamara, qui a pris de lui-même un vol de Ouaga, où il était en exil, pour se présenter à ce procès-là, à se constituer prisonnier. Pour se faire d'abord se constituer prisonnier. Disons que son ancien hôte... Bon, il n'a pas eu le même courage. Il n'a pas eu le même courage. Mais bon, là, c'était plutôt sérieux. Oui, alors, bon, ben, symbole pour symbole. L'essentiel est surtout que justice soit rendue à ces femmes qui ont été violées massivement, sauvagement. C'est un épisode traumatisant. Oui, aller à un meeting politique et terminer comme ça. C'est une irresponsabilité qui a besoin d'être sanctionnée, sérieusement. Symboliquement, déjà, que ce procès se tienne pour les nombreuses victimes, puisque c'est d'elles qu'on parle le plus, plus d'une centaine de femmes violées. Oui, à grandeur nature, en plein jour. Voilà, en plein jour. Si la juinte guinéenne de Doumbouya peut se signaler positivement par rapport à ça, si la justice guinéenne, même par rapport aux 60 ans d'indépendance de la Guinée, qui sont très malheurs... Ce qu'on peut dire, la plupart des sécuritaires, sécuritaires de cette époque sont à la barre. Le colonel Pivi, le fameux Toumba, Dadis Kamara lui-même. Donc, on peut se dire que... Oui, le symbole est là et il est encouragé. Certes, on ne pourra pas réparer concrètement, mais il y a ce symbole-là qui pourrait décourager toute possibilité de voir encore des forces armées se livrer à ce genre de comportement. Donc, c'est encouragé et c'est très courageux de la part de l'équipe qui est en train de se rendre pour être jugée. Je ne pense pas que Dadis Kamara, ce livre, il faut être condamné. Je doute très fort. Ça ressemble peut-être à un folklore comme vous l'avez dit. Parce qu'il s'est toujours lavé les mains par rapport à ces incidents. Il a toujours nié son implication. Il n'a jamais donné d'ordre. Et il a toujours clamé haut et fort l'insolence de cette armée qui le couvrait en son époque. Donc, je ne pense pas qu'il puisse... Enfin, je ne crois pas du tout qu'il est en train de donner ou de tendre son bras pour se le faire couper. Je ne le pense pas. Par contre, l'issue qu'il faut peut-être espérer, c'est une issue de réponse par rapport à ces familles qui ont été traumatisées durant ce nombre d'années, qui n'ont pas eu réparation puisqu'il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de condamnation, donc pas de réparation. Donc, c'est vraiment l'issue qu'on espère. On espère qu'il y aura un dénouement. Et j'espère que derrière aussi, il n'y a pas une instrumentalisation du colonel d'Amiba... Non, du Mouya. Pardon. Du Mouya. Je s'espère qu'il n'y a pas une instrumentalisation politique pour récupérer le procès ou la finalité du procès pour peut-être tenter une réconciliation et s'en servir par rapport à la sortie de crise. C'est vrai que le Zadis Kamara aussi peut tenter une belle manœuvre pour se réhabiliter. Oui, bon. De toute façon, instrumentalisation ou pas, je pense que ces nombreuses femmes qui ont été touchées dans la richesse... Mérite quand même. Mérite quand même, j'ai juste dit. Et puis, il ne devrait pas tenir rigueur à Dombouya d'en faire l'exploitation qu'il veut. Voilà. Merci beaucoup, Amizat Abdoulaye. Je rappelle que vous êtes consultant et analyste géopolitique. Morgana Souma-Metondi, consultant, analyse géopolitique et expert en relations internationales. Merci. Jouelaté Gadabé, expert en gouvernance. Merci. Merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même chaîne, pour un décryptage de l'actualité internationale. Merci. 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 Merci.